Voilà, voilà, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ok, je m'appelle Massa Jacob. C'est votre indigène qui ne vend pas les rêves, là. Et qui n'achète pas les rêves. Voilà. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire quand la vérité n'est pas libre, c'est que la liberté n'est pas vraie. Voilà. Quand la vérité n'est pas libre, c'est que la liberté n'est pas vraie. Et quand tu dis la vérité, les gens peuvent vous mourir. Ce matin, je vais m'adresser à deux catégories de personnes. Il y a la première catégorie, les gens qui se décapent, là. Les gens qui font le jang-sang, comme on dit souvent. Vraiment, vous pouvez vous décaper, c'est votre droit absolu. Vous pouvez vous décaper même, jusqu'à vous devenez même orange, marron. C'est votre droit. Hommes comme femmes, décapez-vous comme vous voulez. Personne, ni moi, ni personne n'achète l'argent pour vos produits. Mais, ce que je vous interdis de faire, arrêtez les gens, de mettre les gens mal à l'aise. Voilà. Tu empruntes le taxi avec quelqu'un qui s'est décapé. Il dit, la personne impeste une odeur nauséabonde. Merde. Tu pars dans un restaurant ou un cafétéria pour prendre ton petit déjeuner. Celle qui fait le café a fait un jang-sang, un décapage de deux francs. Il y a même quand même le jang-sang qui est un peu élégant. Il dit que tu regardes les doigts. Les doigts. Il y a les endroits, les rebelles, les épaules, les coudes noires, les entre-cuisses noires, les talons du pied noires, les aisselles noires, la lèvre noire. Elle avait une odeur. Merde, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Merde, c'est quelle qualité ça ? Hein ? Tu pars même au marché, les Bayam Salam. Elle est d'abord Bayam Salam, donc elle n'a même pas d'abord bien l'argent pour suivre. Mais elle a un jang-sang terrible. Les Bayam Salam, elles sont souvent un genre de jang-sang. Il y a les femmes qui vendent aussi les remèdes aux abords de machins Koulouloulas. Merde, mon frère. Tu vieilles ça à lundi. Les femmes qui vendent de la nourriture, le cafétéria, elles ont des seins jang-sang. Mais elles sont centaines. Mes soeurs, même quand vous voulez faire ça, quand vous voyez que vous partez dans un lieu public et que vous allez servir des gens à manger, portez même les chaussettes, essayez de camoufler les endroits qui ne sont pas bons à voir. Je suis même allé dans un grand restaurant, celle qui est venue me servir, elle avait ça. Moi, je me suis levé, je suis sorti. Et qu'une femme qui ne fait les jang-sang ne sent bon. Aucune. Aucune. Même celle-là que vous partez, vous dites que vous faites pour vos enfants, tout ça. Vous avez les odeurs. Vous sentez mauvais. Et puis, puis encore, ceux qui commencent le jang-sang, elle est pauvre. Après, laisse. C'est comme si tu avais pris l'huile, versé dans le feu, et éteindre le feu et réallumer encore avec le gasoil. C'est terrible, hein. Quand tu vas parler, on va dire que, oh, tu es jaloux. Tu n'as pas les moyens pour faire ça, machin, truc. C'est quoi ça? Dieu t'a donné une belle peau, noire, naturelle. Et c'est là où il profite pour tirer un coup de chapeau aux filles qui ont gardé leur teint. Non seulement vous êtes belles, mais vous avez encore la crainte du Dieu. C'est vous-là qui allez aller au paradis. L'huile d'huile santeuse, là. Jamais. Jamais de la vie. Et tous ceux qui ont compris et laissé, on a pardonné vos péchés. Vraiment. Il y a une ici à lundi. Mon frère. Et les filles qui font l'huile d'huile sont quoi? La sale bouche. La mal bouche. La mal bouche. Et quand tu l'insultes avec sonhuile, ça veut dire que je savais que ce n'est que là-bas que tu vas dire. Tu vas encore dire quoi? On profite que c'est ça. On t'a dit, c'est quand même terrible, c'est quand même terrible, changez un peu, tu fais le commerce, ce que les gens mangent, nous même quand nous mangeons des hollins, c'est Dieu qui nous protège, bon allez, on est ensemble, ciao ciao.